Bonjour tout le monde, nous allons faire la soustraction à deux chiffres avec regroupement. Alors, j'ai commencé ici avec ma question 22 moins 17 égale je ne sais pas. Alors, je vais prendre le premier numéro ici. Je vais l'écrire ici, comme ça, moins 17 pour bien voir où sont mes unités et où sont mes dizaines. Et maintenant, pour donner une visuelle, je vais vous montrer deux dizaines. Deux dizaines et deux unités. Ok, je dois maintenant prendre sept unités. Est-ce que tu vois sept unités ici? Non, je ne vois pas sept unités. J'ai deux unités. Je veux enlever sept unités. Ça, c'est un problème. Alors, pour résoudre ce problème, je vais couper, je vais casser ou briser une dizaine. Alors, je vais prendre mes ciseaux et je vais couper ce dizaine en dix morceaux. Alors, je vais les faire en unités. Alors, je vais couper un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Alors, maintenant, je n'ai pas ce dizaine parce que je l'ai toutes coupées. Et combien d'unités est-ce que j'ai maintenant ajoutées? J'ai maintenant ces deux. Mais j'ai maintenant un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Regarde, maintenant, j'ai les morceaux de ce dizaine. OK, ça, ça, c'était mon dizaine. Mais je l'ai coupé en morceaux. Alors, maintenant, combien d'unités est-ce que j'ai? Je fais dix plus deux. Combien d'unités est-ce que j'ai maintenant? J'ai douze. J'ai douze unités. OK, est-ce que je peux prendre sept unités de ce douze? Oui, maintenant, je peux prendre sept unités de ce douze. Alors, je vais prendre un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Alors, combien d'unités est-ce qu'il reste ici maintenant? Non, regarde, j'ai cinq qui restent. Mais regarde, maintenant, je dois enlever une dizaine. Alors, regarde, je dois enlever ce dizaine qui reste. Combien reste-t-il? Il y a cinq unités qui restent. OK, je vais faire ceci encore parce que ça prend un peu de temps pour, je ne sais pas, pour savoir ce qui se passe. OK, alors, on va recommencer avec vingt-deux. Je vais mettre les vingt-deux ici. Ça, c'est deux dizaines, comme ceci, et les deux unités, comme ceci. Maintenant, je veux enlever les unités en premier. Combien d'unités est-ce que je veux enlever? Je veux enlever sept unités. Alors, regarde, est-ce que je peux enlever sept? Je peux enlever deux, mais non, je dois enlever sept. OK, alors, je vais prendre mon dizaine ici. OK, je vais changer ceci au même temps que ceci. Alors, regarde. Si j'enlève cette dizaine pour le couper, parce que je dois couper mon dizaine pour créer un autre dix unités, je dois montrer ici avec les numéros ce que je fais. Alors, quand j'enlève ceci pour mettre dix unités ici, quand j'enlève ceci, je dois dire, oh, regarde, je n'ai pas deux encore. J'ai enlevé une. Alors, maintenant, il me reste une dizaine. Il y a seulement une qui reste. Alors, regarde, je vais maintenant prendre ceci et je vais le couper en dix unités. Alors, je dois le remplacer avec dix. Alors, je vais prendre un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Et où est l'autre dix? Il est tombé à ce côté-là. OK, voilà. Ça, c'est la dizaine que j'avais. Regarde, j'avais les deux dizaines, mais j'ai coupé ceci en morceaux. Alors, regarde, j'ai seulement une dizaine qui reste. Mais maintenant, combien d'unités est-ce que j'ai? Je n'ai pas seulement les deux. Je n'ai pas deux. J'ai combien maintenant? Deux plus le dix. Combien est-ce que j'ai? J'ai maintenant douze. Dix plus deux fait douze. Alors, regarde, au lieu d'avoir juste le deux ici, je vais juste mettre un un ici pour montrer que maintenant j'ai douze. Alors, regarde, ça c'est douze unités moins sept. Alors, on lève les sept. Un, deux, trois, quatre, cinq, six et sept. Combien d'unités reste-t-il? Il reste cinq. Alors, je vais écrire ici. Il reste cinq, madame. Et là, j'ai une dizaine, mais regarde, je dois enlever une dizaine. Alors, j'ai enlevé la dizaine. Voilà, au fudge bunnies. Non, non, non. Un moins un, ça fait zéro, madame. Voyons donc. Alors, cela, ça c'est cinq. Il y a seulement cinq qui restent. Parce que ce zéro est juste de l'espace. OK? Je vais faire un autre, OK? Voilà, je vais faire peut-être des numéros plus grands. OK, quels sont des numéros un peu plus grands? Non, je vais me faire cinquante, six, moins. Combien est-ce que je vais enlever? Je vais enlever trente minutes. OK, combien est-ce que ça fait? Je ne sais pas. Je peux faire six, enlève huit. Est-ce que je peux faire cela? Non. Je dois briser quelque chose là. Alors, je vais enlever ici une dizaine. Je vais mettre le quatre ici. Je peux ajouter le un ici. Mais ça, c'est un peu compliqué si on le garde comme cela. Alors, moi, j'aime les mettre comme ceci. Regarde, ça, c'est le cinquante, six, moins trente, huit. Je n'ai pas beaucoup d'espace là. Mais je dois indiquer que c'est négatif. Je vais enlever. Ça veut dire enlève, OK? Cinquante, six, enlève, trente, huit. OK. Qu'est-ce que je vais commencer avec? Je vais chercher mes petites dizaines ici, OK? J'ai besoin de combien de dizaines? J'ai besoin de cinq pour commencer. Un, deux, trois, quatre, et cinq. Voyons donc. OK. Ça, c'est mes cinq dizaines. Ouh! Et combien d'unités est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de six. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. OK. Voilà. J'ai maintenant cinquante-six. Ça, c'est cinquante dizaines, six unités. Maintenant, combien d'unités est-ce que j'ai besoin d'enlever? J'ai besoin d'enlever huit unités. Huit unités. Alors, est-ce que je peux enlever huit unités ici? Est-ce que je peux les enlever? Non, 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 non. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin de faire avec cela? Je dois le couper avec mes ciseaux. Alors, pour montrer cela, qu'est-ce que je fais ici? Je vais prendre une dizaine. Alors, où est mon marqueur là? Je vais dire, nope, je n'ai plus cinq dizaines. J'ai quatre dizaines. Et je vais ajouter toutes ces dix unités. Parce que quand je coupe cela, ça devient dix unités. Je vais le mettre ici pour indiquer que j'ai mis dix unités. Ça devient seize parce que ça, c'est six unités. Mais maintenant, je vais couper cela et je dois trouver dix unités. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, no, non, neuf et dix. Voyons donc, c'est attacher mon doigt. Ils ne voulaient pas aller sur le papier. OK. Alors, regarde. J'ai quatre dizaines maintenant. Et j'ai 16. Parce que, regarde. Ce numéro ne change pas. J'ai toujours six unités ici. Mais quand j'ai coupé la dizaine, j'ai ajouté dix unités. Parce que chaque fois que je coupe une dizaine, il y a dix unités. Alors, j'ai pris cela. J'ai coupé. Et ça devenait, c'est devenu dix unités. Alors, maintenant, c'est quoi dix unités plus six unités? Ça fait 16. Alors, ça, c'est la raison que j'ai mis un un là. OK. Parce que c'est 16 maintenant. Alors, 16 unités moins huit. Est-ce que je peux le faire maintenant? Oui, certainement. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Combien d'unités restent-ils? Deux, quatre, six, huit. Il y a huit unités qui restent. Fantastique. Et j'ai quatre dizaines. Je dois faire la soustraction. Je dois enlever les trois dizaines. Un, deux, et trois. Et j'ai une dizaine qui reste. Alors, regarde, j'ai dix-huit. La réponse est dix-huit. Alors, j'espère que ce vidéo vous aide. Parce que, oui, je ne suis pas là avec vous. Mais, si vous avez des questions, demande-moi. Et je peux faire une autre vidéo si vous avez besoin. OK? Merci beaucoup. Je vous dis au revoir.